C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! Tu vois, je n'ai pas oublié la chanson ! C'est parti ! C'est parti ! Et la vie sépare tous ceux qui s'aiment Tout doucement sans faire de bruit Et la mer efface sur le sable Les pas des amants des unis C'est parti ! Escarpin et rouge micro, bonjour ! Aujourd'hui, je vous retrouve dans le magnifique hôtel de Clérieux à Romand-sur-Isère où je suis accueillie par Joe de Salsayiti, l'école de danse. Bonjour Joe ! Bonjour Amandine ! Merci de nous accueillir dans ce superbe bâtiment ! De rien, tout le plaisir était pour nous ! Comment vous êtes arrivé à Romand-sur-Isère ! Comment vous êtes arrivé à Romand-sur-Isère dans un lieu aussi magique, Joe ? L'amour du patrimoine ! L'amour du patrimoine ! Exactement ! Vous êtes romanais ? Non, pas du tout ! Pas du tout ! Il y a toute une histoire derrière ! Il y a toute une histoire derrière ! L'histoire de ma femme, de sa famille qui vit ici, donc romanaise ! Et donc on a décidé de descendre pour venir prendre un petit peu plus de soleil à Romand ! Et c'est une véritable histoire d'amour avec le patrimoine romanais que vous avez trouvé là ! Exactement ! Un coup de cœur absolu ! L'hôtel de Clérieux, il a une véritable histoire ! Je peux en avoir quelques mots ? Qu'est-ce qu'on peut dire sur l'hôtel de Clérieux ? Déjà, c'est un des hôtels les plus vieux de Romand, donc qui a mille ans d'histoire ! C'est aussi un hôtel exceptionnel ! Les deux premières fondations, c'est la salle de la peinture qui se trouve juste à côté, derrière ! Et la fameuse tour Poitiers, qui se trouve juste derrière nous ! D'accord ! Cette partie-là a été rajoutée, c'est bien ça ? Ça a été rajouté après, par la famille Copé, en fin de compte ! Ce bâtiment, il a une histoire, ce n'était pas juste un hôtel, ça a évolué ! Je sais que sur notre gauche, on a un espace bien défini ! C'était l'atelier monétaire ! D'accord ! Donc là où on frappait les sous, donc très connus ! C'est arrivé en deuxième partie, en fin de compte ! Donc au tout premier, l'hôtel de Clérieux a été bâti par les Clérieux ! Donc les Clérieux, ça n'a rien à voir avec le village de Clérieux, c'est une famille ! Donc on a essayé de savoir d'où venait cette famille, mais on n'a pas su vraiment avoir les renseignements adéquats ! Et c'est après cette famille que s'est construite, en fin de compte, l'hôtel Clérieux ! Des pièces se sont ajoutées, des salles... On voit vraiment, oui, justement, l'ajout des salles, les pierres qui sont un petit peu distinctes les unes des autres, les portes, l'emplacement des portes qui a un petit peu évolué ! On va faire une petite visite ! Avant, je voulais parler un petit peu de votre école de danse, qui bien définit un roman, c'est une exception, votre école de danse ! Elle n'est pas comme toutes les autres ! Non, elle n'est pas comme toutes les autres ! C'est une école exceptionnelle qui a été créée par un couple totalement amoureux, donc ma femme et moi-même, ça fait 18 ans qu'on est ensemble, et on a décidé de se lancer dans cette aventure à Romand, donc en créant, en mélangeant sa passion avec aussi ma passion pour le patrimoine, c'est pour ça que nous sommes ici aujourd'hui ! Les danseurs ont la joie de pouvoir évoluer dans une très très belle salle ! Cette école de danse est en pleine évolution, d'après ce que j'ai compris ! Exactement ! Donc là, on va terminer la saison avec le titre d'école de danse, et pour la prochaine saison, à partir de septembre, l'école va se transformer en centre de danse ! Donc on va pouvoir proposer plus de spécialités, on ne va pas proposer que de la danse, mais on va proposer le pinat, du stretching, de la fro-ahouse, et tant d'autres choses aussi ! Et tout ça dans ce beau bâtiment, d'où un petit peu les travaux que je vois dans l'aménagement des pièces qui sexiciennent ! C'est ça, c'est ça, on prépare la rentrée prochaine ! Combien d'élèves dans votre école ? Donc aujourd'hui, on est à 130 élèves ! Et le double année prochaine ! On espère ! On espère ! Chaque semaine, j'ai rendez-vous avec de jolis bijoux, Deux petites filles aux doux prénoms, qui en disent long sur la question ! Elles vivent dans le même pays, mais n'ont pas le même train de vie ! À Chellem ou Pauquartier, entre les deux l'immensité ! Deux rencontres au hasard du temps, on s'est connus différemment ! À l'une j'apprends la gamme de ré, à l'autre à parler le français ! Mes cours particuliers sont si particuliers Qu'on peut pas comparer leur façon d'exister Sauf que dans ce cas-là, j'ai deux fois la même joie Quand j'vois sur l'heure mi-noir, un grand sourire comme ça ! Mercredi, à 14h, je prends le grand ascenseur Et dans la minute qui suit, on entend la seule famille ! Vendredi, après l'école, ce sont des mots qu'on rafistole On récite des poésies, on gomme, on corrige, on écrit La musique ou la lecture, quand on est petit, qu'est-ce que c'est dur ? Alors je les aide à déchiffrer, les partitions ou l'AVC Mes cours particuliers sont si particuliers Qu'on peut pas comparer leur façon d'exister Sauf que dans ce cas-là, j'ai deux fois la même joie Quand je vois sur l'heure mi-noir, un grand sourire comme ça ! Elles habitent un appartement, mais pas le même arrondissement Dans leur foyer la joie inonde, comme un pont entre leurs deux mondes J'aimerais les voir à mon âge, seront-elles toujours si sages ? Donnera-t-elle des concerts ? Aimera-t-elle la grammaire ? Finalement, la plus belle son, et c'est quel que soit son prénom C'est de savoir que son bonheur dépend pas de sa couleur Mes cours particuliers sont si particuliers Qu'on peut pas comparer leur façon d'exister Sauf que dans ce cas-là, j'ai deux fois la même joie Quand je vois sur l'heure mi-noir, un grand sourire Comme ça Escarpin et Rouge Micro toujours, et je retrouve maintenant Emilia Masse Dans cette magnifique cour romane à l'hôtel de Clérieux Bonjour Émilie ! Bonjour Amandine ! Écoutez, merci pour ce superbe morceau Fin d'émotion ! Qui est Emilia Masse ? Alors, je suis chanteuse Oui ! Auteur-compositrice Installée dans la région de la Drôme depuis un an et demi maintenant D'accord ! C'est tout frais ! Pourquoi la Drôme ? Pourquoi pas ! Le Sud ! Déjà, je suis originaire de Saint-Etienne Après, j'ai fait une partie de mes études à Lyon J'ai après élevé ma famille dans le Jura Là, on redescend dans la région natale de la famille aussi, à Valence J'ai la joie de pouvoir rencontrer dans cette région Plein de musiciens et d'artistes pour faire ce que j'aime C'est le tango du temps Qui dit qu'on a jamais le temps De prendre un petit peu de bon temps Avant d'avoir son temps C'est le tango du temps C'est le tango du temps Justement, la musicienne, la compositrice, l'interprète Émilie Elle se présente comment ? Parce que c'est une part très particulière que vous avez quand même J'écris des chansons en m'inspirant d'histoires Soit que j'ai vécues Soit c'est aussi des rencontres Il y a pas mal de choses personnelles on va dire Mais j'essaye aussi que les chansons puissent avoir un écho aussi chez les gens Voilà, ça parle de plein d'histoires de la vie Mais surtout des émotions aussi rencontrées tout au cours de la vie Plein d'émotions Formation de pianiste, c'est ça ? Oui, alors je suis autodidacte en fait en piano Parce que j'avais très envie petite de faire du piano Mais ma maman m'a dit C'est un instrument où tu vas jouer toute seule Donc mes parents m'ont encouragée pour faire de la flûte traversière C'est moins lourd effectivement Du coup j'ai appris la flûte traversée en école de musique Et puis le piano était toujours là Au début j'avais un tout petit piano jaune en jouet Et puis après j'ai eu un synthétiseur Et puis j'ai eu un vrai piano à moi Et puis en fait je joue pratiquement jamais toute seule Là comme tout à l'heure Mais d'ailleurs on va dire à Pascal de venir avec nous Bonjour Pascal Émilie, vous êtes dans plein de formations différentes Moi j'ai connu Émilie en solo sur un tremplin un peu particulier Le duo avec Pascal il se présente comment ? C'est par l'intermédiaire de musiciens, musiciennes communs Que nous avons pu nous rencontrer Et en s'installant dans la région On a pu chercher un violoncelliste Et par des rencontres diverses et variées On a pu se retrouver Donc c'est une collaboration qui a de combien de temps vous deux ? Ca fait quelques mois Quelques mois seulement D'accord Et une programmation justement, une actualité ensemble Le duo s'appelle comment ? Alors le duo s'appelle L'une et l'autre L'une et l'autre C'est le petit CD trois titres Ok L'une et l'autre Un duo piano violoncelles On a joué ensemble au théâtre de Vivier C'était notre premier concert en fin 2018 Et il y a des concerts qui s'annoncent pour le printemps Notamment le 5 mai à Tournon au Point commun Le café associatif qui vient d'ouvrir On a d'autres dates aussi sur Cré qui vont arriver bientôt On recherche des lieux de concerts activement Pour la saison Le message est passé sur Escarpin Donc l'une et l'autre Ca c'est vraiment votre duo propre Et puis il y a d'autres choses avec Émilie C'est pas simplement Émilie qu'on pose On va parler de cet album Alors ça c'est mon dernier petit bébé artistique Ca s'appelle Le son du cordon C'est un livre disque Qui réunit chansons et illustrations Sur le thème de la naissance Voilà J'ai réuni dedans des chansons écrites Il y a 10 ans Et puis d'autres plus récentes C'est un véritable album On peut feuilleter ça On a de l'écriture On a de l'image On a des dessins Je vous invite vraiment A venir regarder cet ouvrage T'espoir Au tout début Il était une fois Plus un puis trois Puis deux Et ce soir Prochaine date où on peut vous retrouver Émilie Au 5 mai 5 mai Tous les deux A tournon En Ardèche Pour les infos Pour les curieux Un site internet Alors j'ai un site Oui c'est 3W MiliVoice M-I-L-I-V-O-I-Z .com Et j'ai aussi une page Facebook Bien sûr Voilà J'invite tout le monde A découvrir Émilie Qui est une petite pépite poète De la région Merci beaucoup à tous les deux Merci Deux petites vies En un seul corps Du sang qui coule Et c'est la mort De tout l'espoir En ce petit être Qui n'a pas eu le temps De naître Et c'est le feu Surpruper Que n'a pas eu le temps De la gentilité De la gentilité Et c'est le feu C'est le feu Sous-titrage FR ? ... ... Il a 22 ans, 22 ans seulement, il est pianiste, il est poète. Alexandre Prévert, bonjour ! Bonjour, Romandie. Merci d'avoir accepté cette invitation. Merci à vous. Merci pour ces quelques petites notes qu'on va redécouvrir tout à l'heure. Qui est Alexandre Prévert ? C'est une grande question. C'est une grande question. Il faut que je réponde. Alexandre Prévert, il n'est pas grand-chose pour l'instant. Je ne sais pas si c'est vraiment une ambition de devenir quelqu'un. En tout cas, moi, c'est ce que je fais. J'aime bien définir ce que je fais plutôt que qui je suis moi. Qu'est-ce que vous faites ? J'essaie vraiment d'être le transmetteur de ce que je fais sur scène et qui est le stand-up classique, qui est un concept que j'ai inventé et que j'ai lancé depuis quelques mois. C'est juste l'idée de dire qu'on a plein d'histoires à partager ensemble, d'histoires toutes simples. On va faire un petit coup de feuilles mortes et des histoires qui nous ressemblent, comme le dit la chanson, mais qui nous ressemblent à la fois parce qu'elles correspondent à notre époque, à nos temps modernes, mais aussi parce qu'elles ont un écho dans les siècles qui nous ont précédés et qui sont illustrés à merveille par des grands compositeurs de musique classique et des grands poètes. Quelques noms, par exemple, pour nous citer. Par Mozart, Schubert, Beaumarchais, Baudelaire, Verlaine et plein d'autres. On peut tout simplement prendre du recul sur tout ça et s'en amuser, trouver toutes les failles un peu insolites, voire ridicules qu'il y a parfois, puis rire de nous-mêmes. Enfin, il y a plein de choses à faire. Du rire aux larmes, surtout du rire, mais quelques larmes, ça fait aussi du bien parfois de laisser ces choses-là nous parler à nous et à notre cœur et partager ça ensemble avec un public. C'est merveilleux. Donc, c'est ce qu'essaye de faire modestement le petit Alexandre Prévert de 22 ans. Qu'est-ce qui vous a amené à la musique comme ça ? Pourquoi le piano ? Pourquoi cet univers-là ? Mes parents, quand j'étais tout petit, 4 ans, un peu moins, même 3 ans et demi, le piano, avec d'autres choses, évidemment, le piano. À l'époque, c'était même le judo, le piano, et puis, évidemment, l'école, on ne peut pas y couper. Mais après, au fil de mon parcours, essayer de trouver du sens à tout ça, qu'est-ce que j'ai envie de faire, ce que j'ai appris peut m'aider à être le meilleur dans ce que j'ai envie de partager et d'exprimer, en l'occurrence sur scène. Et la musique, c'est formidable pour véhiculer comme ça des émotions, des expériences. C'est le moment où tout le monde se tait, moi le premier. qu'est-ce que j'ai envie de faire, c'est la musique. Et on ouvre ses sens et on se laisse aller, transporter comme ça. C'est chouette la musique. Alexandre Prévert a déjà fait une tournée. Je suis allée voir soi un petit peu. On ne parle pas de moi, troisième personne, je refuse. Vous avez plein de talents. J'ai vu que les spectacles se déclinaient en plusieurs langues. Oui. Vous avez une tournée déjà précédente. Oui, plein de travail aussi. Du talent peut-être, mais surtout c'est du boulot. Surtout les langues. Là c'était français, anglais, espagnol, même catalan. Parce que les catalans sont contents quand on leur dit texte en catalan. J'étais content de sortir en catalan. Et la toute première saison, ce que j'organise sous forme de saison, donc ce que je fais. Et au tout début ça s'appelait tout simplement Prévert, Piano et Poésie. Parce que moi je mettais un peu les pieds là-dedans. Je ne savais pas tellement encore comment mettre des mots sur ce que moi j'avais envie de faire. Et voilà, j'étais très amateur, très spontané. J'étais encore d'ailleurs à la fin de mes études à Paris à l'époque. Donc j'improvisais un peu tout ça, je racontais mes histoires. Et puis je préparais évidemment mon programme musical et poétique. Et puis avec le temps j'ai réussi à trouver précisément quelle était la façon dont je souhaitais traiter tous ces sujets-là. Et c'était le format stand-up qui me promenait le plus. Et c'est pour ça qu'il y a eu cette rencontre entre le classicisme du piano, de la littérature, de la poésie. Et puis le côté, voilà, j'ai mis deux ans. Je me remercie des histoires. J'essaye de ne pas, moi le promet, je me remercie de m'ennuyer. Donc c'est sûr qu'interagir avec un public, le faire participer, lui poser des questions et le faire rire avec lui, c'est... Oui, parce que beaucoup du coup dans ce spectacle quand même. Ah ben c'est... En même temps, pour tout vous dire, c'est assez, pas forcément problématique, mais intéressant. Parce que comme justement les histoires que je raconte sont fondamentalement très curieuses et intéressantes, on retrouve face à un public qui a aussi les yeux grands ouverts et les oreilles grandes ouvertes pour écouter et apprendre toutes ces choses-là. Et donc le faire rire, c'est pas aussi simple qu'en racontant l'histoire de sa voisine ou de son contrôleur de train. Parce que c'est des sujets historiquement ancrés, assez profonds. Et on est quand même très investis dedans. Et c'est aussi mon job d'arriver à les rendre ces histoires-là très pertinentes et très convaincantes avec l'humour, avec de second degré, avec des mises comme ça en perspective, en décalage, pour faire en sorte que ça parle et que ça nous ramène directement à des choses qu'on vit nous aujourd'hui et pas juste en 1700 et quelques. Beaucoup de recherches historiques du coup, énormément ? Ah ben c'est la majeure partie du travail de préparation, mais c'est en même temps ce qu'il y a de plus... Enfin pour moi c'est ce qu'il y a de plus simple, parce que moi c'est pas très compliqué. Mais j'adore ça et je passe des heures et des heures, des nuits, des fois à trouver des trucs invraisemblables que je peux même pas raconter sur scène tellement c'est louche. Non, 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 il y a des trucs et vous voulez pas savoir. Il se passe des choses vraiment pas nettes. ... ... ... Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Grâce à Christopher Ban, le président de l'association Art et Musique, on va pouvoir, avant l'heure, proposer quelques extraits de cette nouvelle saison, qui, officiellement, démarre en mai, mais qui, là, pour porter de nouveaux regards sur le roman, sera amené comme ça, de façon un peu exclusive et partielle à la fin du mois de mars. Et on va pouvoir, je ne sais pas si je tease très précisément, je vais être un peu fou, il faut quand même donner envie aux gens de venir voir en vrai, mais on va avoir quelques histoires de révolution française, d'histoire d'amour, il y aura un peu de gilet jaune dans le coin, donc ce sera, comme d'habitude, connecté au réel, mais aussi ancré dans l'histoire et dans le patrimoine. Et un roman. Si on avait un message à passer aux téléspectateurs de Mistral pour venir voir ce stand-up, la phrase à définir, c'est ? Le stand-up en lui-même, classique, c'est un one-man show qui se veut être débordant d'humour, de musique et de poésie, et il suffit d'avoir, en fait, il suffit d'être curieux, je crois, mais avoir envie de rigoler et de passer un moment, en même temps, intéressant et cultivant, je ne sais même pas si c'est le propos, parce qu'au final, on s'en fout, la seule chose qui est importante, c'est de passer un bon moment, et après, moi, mon job, c'est de faire en sorte que ce soit aussi un moment qui puisse être modestement utile et intéressant, et pas juste du divertissement pur et superficiel, qui est sympa aussi. Moi, le premier, je consomme un paquet de conneries, mais quand je vais sur scène, j'essaye de ne pas être que dans la bêtise, et je ne suis pas un clown, mais si on peut s'amuser de tout ça, c'est chouette aussi. Alexandre, je vais vous dire à très vite sur la scène de la salle Jean Villard à Romand, pour ce spectacle que vous partagerez avec l'orchestre de Chambre de la Drôme, qui sera dirigé par Matisse, accompagné par Art et Musique, Christophe Erban. Je les salue également, parce qu'ils font un travail exceptionnel sur Romand. Merci à eux, d'ailleurs, puisque c'est grâce à eux qu'on va pouvoir profiter de ces soirées-là. Tout à fait. Donc, je vous dis en mars, sur la scène de la salle Jean Villard, et puis, on est reparti pour un petit morceau ? Allez, toujours. Merci beaucoup, Amandine. Je vous en prie. Joe, vous allez nous parler un petit peu des peintures qu'on voit sur cette biais particulière. C'est des peintures qui représentent des quoi ? Donc, c'est des peintures qui représentent des animaux. Donc, on peut voir des renards, un renard. Après, il y a aussi un ours. D'accord. Et on devine un peu, peut-être, canard ou je ne sais pas, pas trop. Cette fameuse salle des peintures, donc on l'appelle ainsi, c'était la salle du tribunal. D'accord. Donc, c'est là où on jugeait les petits brigands, les petits garçons. Et cette salle était ouverte, notamment le dimanche matin lors du marché. Vous recevez donc pour les juger, les personnes, les gens de marché ? C'est ça, exactement. D'accord. Je vois qu'il y a d'autres vitraux également, juste en contrebas de la voûte. Ils ont été réhabilités, ces vitraux ? Réhabilités, oui, parce que ça fait partie aussi de la volonté du propriétaire, qui est Paul Laffont. Ce qu'il faut savoir, au niveau de l'hôtel de Clérieux, à partir de la famille des Clérieux jusqu'à aujourd'hui, il y a eu 17 propriétaires. Et le 17e, c'est M. Paul Laffont. Donc, lui-même, il a cette envie de réhabiliter, en fin de compte, le patrimoine. Bien sûr, oui. Les peintures, c'est pour ça que vous voyez des travaux, tous ces travaux qu'il y a aussi. Et malgré la transformation qu'il va y avoir pour la prochaine salle de danse, nous garderons quand même les peintures avec tout ce qu'il faut à l'intérieur. C'est un lieu qu'on peut visiter ? Oui, c'est un lieu qu'on peut visiter. Pour cela, il faut contacter l'Office du tourisme de Romand. D'accord. Il y a des visites guidées régulièrement. Vous vous renseignez, vous allez sur le site de l'Office du tourisme et ils vous donneront tous les renseignements adéquats. Et pour ceux qui sont amoureux du patrimoine, mais aussi de la danse, comment on fait pour vous trouver ? C'est très simple. Il suffit juste d'aller sur notre site internet, www.salsaiti.com ou sinon sur notre page Facebook. On va faire comme ça. Merci pour cette visite en tout cas, Joe. De rien, merci à vous. Et puis à très vite pour une prochaine émission, peut-être avec des danseurs. Pourquoi pas. Merci beaucoup. Merci, Amandine. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501